Bonjour chers auditeurs de l'EMFM, ravi de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le président de l'Association des étudiants en sciences politiques, Abdourrahman Diallo. Bonjour Abdourrahman. Bonjour Elisabeth. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. C'est à moi de vous remercier, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter dans votre émission. et permettez-moi aussi de remercier tous les étudiants en sciences politiques qui m'ont fait l'honneur de m'accorder leur confiance et remercier tous les étudiants qui sont à l'Université de l'Association des sciences politiques de Dakar dans le cadre général. Justement pour une brève présentation, donc pour permettre à nos auditeurs de mieux connaître Abdourrahman Diallo, qui est-il ? Il est étudiant, en quelle année ? Et il est passé par où jusqu'à aujourd'hui ? Abdourrahman Diallo c'est un jeune étudiant en sciences politiques. Actuellement, régulièrement inscrit en sciences politiques, master 1. Bon, j'ai fait tout mon parcours scolaire entre Kolda et Tamba. J'ai étudié à Tamba jusqu'en 4e, après je suis venu à Kolda, là où j'ai terminé mes études secondaires, c'est-à-dire j'ai eu mon bac à Kolda. Après on m'a orienté à la faculté de sciences juridiques et politiques, mais ayant toujours eu un projet d'études de faire la sciences politiques, donc dès la deuxième année, j'ai choisi la sciences politiques pour quand même pouvoir accomplir mon vœu d'étudier la sciences politiques. Donc c'est une filière à la faculté des sciences juridiques ? Oui, c'est une filière. La spécialisation, c'est à partir de quand ? C'est à partir de la deuxième année, mais bon, là il faut préciser aussi que le douan de la faculté a fait des efforts vraiment à saluer, parce que cette année, c'est-à-dire l'ouverture prochaine, dès la première année, les étudiants qui sont orientés à la faculté des sciences juridiques et politiques auront la chance de choisir sciences politiques comme option, au même titre que le droit public ou bien le droit privé. En tout cas, il nous fait l'honneur aujourd'hui d'être là pour parler justement de cette option. Et justement, c'est quoi la science politique, Abdou Rahman ? Merci pour cette question. La science politique, c'est une discipline qui entre dans le cadre des sciences sociales, comme toutes les disciplines, comme la sociologie, le droit, l'économie. Mais c'est une discipline qui a comme objet d'étude l'effet politique. C'est-à-dire, c'est une discipline qui étudie et analyse les phénomènes politiques. Donc, au moment où l'économiste s'oriente dans le cadre économique, ou bien le sociologue dans le cadre des rapports individuels entre dans la société, le politiste, lui, a comme objet d'étude tout ce qui est en rapport avec la gestion de la cité, c'est-à-dire les phénomènes politiques. Pourquoi demandez-vous sa vulgarisation ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, la science politique, vous savez, c'est une discipline très récente même au Sénégal, et surtout en Afrique. Dans les pays occidentaux, ils ont déjà réglé le problème depuis des années, mais la science politique n'a pas encore eu sa place dans les universités africaines, et surtout au Sénégal. C'est récent, c'est depuis quand ? À Dakar, à l'université de Dakar. On a commencé les enseignements en sciences politiques en 2011, si je ne me trompe pas. D'accord. Et dans les autres universités du Sénégal, on enseigne la science politique ? Oui. À l'UGB, eux, la science politique a démarré au même titre que le droit, etc. Eux, voilà. Mais à l'invitation de job de Dakar, c'est une discipline très récente, et qui a toujours été une option au sein du droit public. C'est-à-dire que la science politique a toujours été sous l'ombre du droit public. C'est récemment, c'est en 2019, qu'on a officialisé la départementalisation de la science politique. C'est-à-dire que le département de la science politique a existé dans le cadre administratif. Donc ça montre que la science politique cherche toujours, cherche jusqu'à maintenant à gagner sa place au sein de l'enseignement supérieur. Et comment ça se passe, vu la complexité de cette discipline, justement, qui sont vos professeurs ? Vous avez les mêmes professeurs comme ceux de la faculté des sciences juridiques, ou vous avez des spécialistes en politique ? Comment ça se passe ? Oui, bon, la plupart de nos professeurs sont des spécialistes en sciences politiques. Ils ont fait leurs études spécialisées en sciences politiques. Mais ils arrivent parfois, dans certaines matières, qu'on ait des professeurs qui nous viennent du droit public, ou bien de l'économie, de la sociologie. Bon, ça montre toujours que la science politique n'a pas toujours gagné sa place parce qu'on n'arrive pas à avoir des personnels, c'est-à-dire des professeurs qui sont tous issus d'une formation en sciences politiques. Vu la création récente de cette discipline, comme vous venez de le dire, est-ce que vous croyez que les politiques tardent aujourd'hui à donner assez de personnel, de ressources humaines pour l'enseignement, ou il n'y a pas assez de professeurs qualifiés pour cette discipline ? Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas assez de professeurs qualifiés. Pourquoi on ne vous affecte pas autant de professeurs ? Oui, comme je vous ai rappelé tantôt, on a toujours été sous l'ombre du droit public. Donc, quand on est dans un domaine qui a de ces professeurs, donc nous, on nous a toujours donné des professeurs qui sont socialisés en droit public, etc. Donc, ça a montré que nous sommes toujours dans un cadre qui ne nous appartenait pas. Donc, maintenant qu'on est devenu un département comme tous les autres, j'espère bien que les autorités universitaires prendront conscience qu'il nous faut des professeurs spécialisés en sciences politiques. Parce que la science politique, c'est une discipline qui est très complexe, malgré qu'on veut que ça soit généralisé, mais c'est une discipline toujours considérée comme élitiste. Et donc, vous étudiez, comme vous l'avez dit, la politique, la gestion de la cité, comme on dit. Aujourd'hui, est-ce que vous alliez pratique et éducation et pédagogie ? Là, c'est un autre problème aussi que les étudiants de la science politique sont confrontés. Parce qu'actuellement, on a un problème d'insertion professionnelle. Et ce qui ne devait pas être le cas. Parce que la science politique, comme je l'ai dit tantôt, c'est une discipline qui s'oriente dans les phénomènes politiques. Et actuellement, on remarque que tout est politique. Tout est géopolitique, tout est géostratégique. Donc, avec tous les ministères qu'on a dans ce pays, avec toutes les institutions publiques qu'on a dans ce pays, donc, ça ne devait pas poser un problème que les étudiants puissent allier. Et tout est pratique. Parce que dans les ministères, dans les institutions, normalement, un étudiant qui arrive jusqu'en masse doit pouvoir avoir des stages dans les différentes institutions de la République. Aujourd'hui, en masse, et vous êtes en mesure quand même de nous analyser la situation politique du pays, vu l'atmosphère et vu la scène politique, pensez-vous que les politiques doivent apprendre cette science politique ? Pourquoi ils doivent le faire ? Parce que la science politique nous permet d'avoir une autre vision de la réalité, une autre façon de voir les choses. Parce que parfois, on remarque des erreurs de communication, ou bien des erreurs banales que nos acteurs politiques font. Et nous, on se rend compte que si ces professionnels de la science politique, et si ces professionnels de la politique avaient eu l'opportunité de faire la science politique, ils allaient éviter certaines erreurs. Donc, ce n'est pas obligatoire de faire la science politique pour accéder à certains postes de responsabilité, mais ils doivent le faire pour pouvoir mieux gérer leur mission. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le président de l'ACESPO, Abdou Rahman Diallo, l'ACESPO qui signifie l'Association des étudiants en sciences politiques. Pourquoi une association au sein d'un amical ? Oui, c'est une association qui veut rassembler tous les étudiants qui font la science politique. Donc, ils ne sont pas nombreux ? Non, nous ne faisons pas 250 étudiants environ. Donc, nous avons une effectif réduite. Donc, parfois, comme je le dis tout le temps, pour mieux s'affirmer au sein de l'amicale ou bien au sein de la faculté, on a jugé un essai de se regrouper, d'harmoniser nos efforts pour pouvoir quand même répondre à certaines de nos préoccupations. Parce que l'ACESPO se veut pour mission d'encadrer, d'aider les étudiants en leur donnant un cadre d'échange, de réflexion, pour quand même faciliter notre réussite. Pourquoi, selon vous, il y a ce manque d'intérêt des étudiants pour cette science ? Oui, moi, je ne dirais pas manque d'intérêt, mais c'est une méconnaissance ou un manque d'information. parce que la science politique, c'est une discipline très importante, surtout actuellement. Donc, les étudiants, surtout avant, se confrontaient à une réalité qui existait au sein de la faculté. C'est quoi ? Arrivée en première année, dès l'inscription, ils avaient deux options ou trois options, c'est-à-dire entre droit public, c'est-à-dire droit constitutionnel, droit privé ou histoire des droits. Donc, à aucun moment, ils n'entendaient parler de la science politique. Et ces moments d'inscription, c'est des moments très importants d'orientation, c'est des moments importants pour l'étudiant. Parce que ces choix qu'ils vont faire durant l'inscription, c'est ces choix-là qui vont guider tout le projet professionnel. et pour aboutir même à leur projet, ces choix qu'ils vont faire, ces choix-là vont guider tout leur projet d'études pour aboutir à leur projet professionnel. Donc, si un étudiant prend comme option droit public, c'est-à-dire droit privé, droit constitutionnel, naturellement, il s'est préparé à exercer des fonctions qui ne renvoient pas à des fonctions d'un étudiant en sciences politiques. Donc, dès la deuxième année, il ne voit pas la nécessité de changer d'orientation pour aller faire sciences politiques. Donc, ce n'est pas un désintéressement des étudiants face à la science politique, mais c'est une méconnaissance de cette discipline parce que, je l'ai dit tantôt à l'administration, avec un sourire, mais c'est une réalité. Les étudiants, parfois, ils arrivent jusqu'à la licence 3, un master, ils ne savent même pas qu'il existe un département de sciences politiques au sein de la faculté. Parce qu'il n'y a pas assez de communication envers cette discipline. Et nous, nous aussi, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Donc, il n'y a pas cette visibilité de cette discipline au sein de la faculté. D'accord. Aujourd'hui, vous vous levez pour mieux vous faire connaître. Quel est le plan d'action ? D'abord, c'est de s'ouvrir aux médias. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie... Les médias font partie des canaux de communication, voilà, des relais, des canaux de communication les plus efficaces pour passer au message. Donc, c'est d'informer aux élèves qui n'ont pas eu d'abord leur bac, les parents d'élèves et surtout les étudiants qui viennent d'avoir, les bacheliers qui viennent d'avoir leur bac, de dire qu'au sein de la faculté, il y a des enseignements en sciences politiques. Donc, c'est de donner de la bonne information à la population, aux étudiants et aux bacheliers, pour si, au cas où ils ont envie de faire la science politique, qu'ils ne se découragent pas et qu'ils savent, qu'ils prennent conscience qu'il y a... qu'il est possible de faire la science politique à Dakar. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de problèmes au sein de ce département. Aujourd'hui, vous invitez les étudiants à venir, donc, dans ce département. au moment où vous qui étudiez la gestion de la cité, vous n'avez pas le bagage nécessaire pour vous former, vous n'avez pas également l'outil nécessaire et le cadre nécessaire pour avoir tout ce bagage qui vous permet de mieux appréhender cette science. N'est-ce pas un paradoxe ? Pas un paradoxe, c'est... D'ailleurs, c'est l'objet de notre combat. Quand même, c'est de rétablir cette injustice qui existe. Donc, je ne dirais pas qu'on n'a pas ce bagage, mais les gens ne nous accordent pas cette importance. Aujourd'hui, il y a des étudiants en sciences politiques qui, dans les réseaux sociaux, font des analyses très pertinentes. qui sont... Bon, je ne veux pas dire bagage par l'intellectuel. Je veux dire l'outil. Aujourd'hui, quelqu'un qui étudie la science politique est en mesure de vous dire exactement comment notre société est gérée. Et il vous faut aller sur le terrain. Est-ce que vous le faites ? Oui, ça nous arrive d'aller sur le terrain. Comme vous, par exemple. Durant des vacances, il y a des étudiants qui se portent volontaire pour aller dans les zones rurales, pour aller s'informer, faire des études de terrain. Il m'arrive moi-même de le faire. Aller dans des localités très régulées, voir comment se passent les politiques publiques locales là-bas. Est-ce que ces populations sont prises en charge par les différentes mesures prises au niveau du centre, ici à Dakar, par exemple ? Est-ce que certains projets arrivent dans les zones les plus reculées au Sénégal ? Et comment analyser ce décalage qui existe entre les villes et le milieu rural ? Bon, normalement, c'est l'État qui devait accompagner ce genre d'initiatives avec des offres de stages ou bien des subventions de recherche, etc. Et justement, vous arrive-t-il de collaborer avec les ministères qui ont en charge cette gestion des affaires de la cité ? Bon, c'est très difficile d'affirmer qu'on collabore avec les ministères parce que c'est très rare de voir des ministères qui recrutent des étudiants. Voilà, qui recrutent des étudiants en sciences politiques pour leur confier certaines tâches de terrain. C'est très rare de voir. On dépose des charges, mais bon, c'est très difficile. Il y a une réalité qui est institutionnelle, c'est que les ministères sont des postes aussi politiques. Donc, un étudiant qui ne fait pas de la politique, qui n'entre pas dans certaines stratégies politiques, n'est pas forcément le bienvenu dans certaines... Il n'est pas une figuration, donc. Une figuration, vous voulez dire ? Comment ? Configuration. Et un département, pour créer un département, sans pour autant l'accompagner. Bon, je ne dirais pas... L'accompagnement, c'est pas parce qu'on a créé un département que l'État est obligé de nous accompagner. Mais tout à l'heure, à l'entame de vos propos, vous l'avez dit, donc, souvent, il n'y a pas assez de professeurs, donc, en la matière, pour vous dispenser les cours, n'est-ce pas ? Ce sont vos mots. Donc, aujourd'hui, un déficit d'enseignants. Et deux, également, vous n'avez pas accès, donc, à d'autres sphères qui vous permettent de faire normalement votre enseignement. Donc, si ce n'étaient les politiques publiques rurales, vous n'alliez pas avoir des informations. Donc, tout ça, ça ralentit ou ça bloque votre travail. Effectivement, là, maintenant, je vous ai saisi. Oui, c'est déplorable, quand même, de voir que des étudiants qui devaient être accompagnés, parce que leur discipline demande beaucoup d'accompagnement. Et surtout, ça va à l'intérêt de l'État de nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, la France l'a compris. Macron, s'il ne l'a pas déjà fait même, envisage même d'éliminer l'ENA au profit des instituts de Sciences Po. Parce qu'à un certain moment, il a senti que tous les administrateurs civils de la France, tous les grands cadres de l'administration française sont issus ou en sortent dans les instituts de Sciences Po. Les Sciences Po, la plupart de nos diplômés en sciences politiques, ont éduqué en France. Voilà. Donc, à un certain moment, il a senti la nécessité d'accorder plus d'importance aux instituts de Sciences Po. Donc, le Sénégal, à mon avis, ne l'a pas encore compris. Mais c'est notre combat de montrer à l'État, de leur faire comprendre que la science politique, c'est une discipline à accompagner. Parce que ça va même de l'avenir de notre pays. Parce qu'on est formés pour gérer les biens publics, pour gérer l'activité politique. Aujourd'hui, sur la base de vos analyses, il vous arrive de faire des exercices, des TP. Est-ce que vous prenez comme exemple des faits de société pour les analyser ? Comment ça se passe ? Effectivement. Je vous donne un exemple concret. Dans le cadre de nos enseignements en négociation internationale, nous arrivons de faire des TAD, soit des travaux dirigés, en pratique. C'est-à-dire simuler des négociations internationales. Donc, ces étudiants sont préparés pour quand même, demain, être à l'aise dans le milieu professionnel. Parce que dès leur enseignement à l'université, ils ont commencé à simuler des négociations. Ils arrivent dans nos sujets de TAD, qu'il y ait des sujets pratiques. Parfois, ils demandent même d'aller sur le terrain, faire des recherches pour mieux pouvoir avoir des bagages nécessaires pour pouvoir exposer devant ses camarades. Donc, c'est des sujets d'une importance capitale parce que ça nous permet d'être en contact direct avec notre objet. Vous l'avez dit également, vous avez démarré un plan d'action déjà. Celui donc de passer par les médias, y a-t-il un autre programme ? Oui, actuellement, on est en train d'envisager notre forum national d'études politiques. D'accord, pour une première. Non, c'est une activité qu'on avait l'habitude de faire. Mais cette année, on a voulu mettre l'accent sur la communication. Parce que d'habitude, on invitait des autorités politiques ou bien des universitaires pour nous exposer certains thèmes. Mais cette année, il y a un autre contexte particulier. C'est quoi ? C'est que nous, nous voulons donner la bonne information aux Sénégalais, aux étudiants. C'est-à-dire de faire la promotion et de vulgariser la science politique. Peut-être les étudiants qui viendront après nous auront la chance de voir plus l'État ou bien les autorités accorder plus d'importance à cette discipline. Et de les côtoyer plus. Voilà, et de les côtoyer plus. Parce que moi, je pense que c'est pas de l'intérêt même de l'État de nous laisser comme ça dans les amphi sans nous utiliser. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'État investit des milliards dans l'enseignement supérieur. Vous ne pouvez pas former des étudiants capables de faire des analyses politiques, former des étudiants capables de gérer des postes. Parce que quoi qu'on puisse dire, nous avons des étudiants qui ont écrit sur les politiques publiques et sur des spécialités bien précises. Donc ces étudiants-là, il faut les utiliser. Sinon, il y aura une autre conséquence, c'est qu'il y aura des fuites de cerveau. Un étudiant qui quitte, par exemple, Dakar pour aller au niveau de la sous-région aura peut-être facilement un travail parce qu'il y a la qualité aussi de l'enseignement à Dakar. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le président de l'Association des étudiants en sciences politiques, Abdourahman Djallo. Aujourd'hui, Abdourahman, vous l'avez dit tout à l'heure également, à l'entame de vos propos, où l'administration a envisagé d'élargir cette science aux étudiants de la première année. Quelle est la pertinence de ça, selon vous ? La pertinence de cette décision, je pense que c'est d'abord rétablir cette injustice qui existait depuis la création de la faculté. Parce qu'on a l'habitude de dire que c'est une faculté des sciences juridiques et politiques. Mais, arrivé à la faculté, on se sentait plus qu'une faculté de droit. Je dirais même l'aspect primé sur la politique. C'était anormal de voir une faculté de sciences juridiques et politiques où il n'y a pas une première année en sciences politiques. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment à saluer de voir que ces étudiants qui voulaient faire la science politique, parce qu'il y a des étudiants qui, juste pour faire la science politique, font tout pour aller à l'UGB. Parce que là-bas, ils ont la chance de faire la science politique dès la première. Normalement, avec toutes les commodités. Nous, pour faire la science politique, il fallait attendre dès la deuxième année. Et c'était une perte de temps pour nous. Parce que nous n'avons pas opté pour venir à la faculté des sciences juridiques pour faire le droit. Donc, il y avait cette injustice que nous, nous avons sentie à un certain moment. Donc, et aussi, ça permet aussi aux étudiants de s'initier très tôt à certains concepts de la matière, à intégrer très rapidement la discipline. Parce que, quoi qu'on peut dire, c'est une discipline un peu complexe. Les étudiants, d'habitude, faisaient concours à l'introduction à la science politique. Et ce cours était un peu... Les étudiants avaient des difficultés pour comprendre ce cours. Parce qu'un étudiant qui a juste un cours en science politique, ce cours-là n'est pas accompagné par d'autres modules. C'est difficile de bien appréhender ces enseignements. Donc, dès la première année, s'ils arrivent à faire d'autres matières en science politique, ça leur permettra d'avoir moins de problèmes à l'avenir et de mieux être sur leur projet professionnel. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, faisant allusion à la réinsertion, quels sont les débouchés ? Les débouchés de la science politique sont très nombreux. Parce que même votre métier fait partie des débouchés de la science politique. On fait souvent recours aux analystes. Voilà, voilà, voilà. Parce que nous pouvons sortir comme journalistes, comme diplomates, comme administrateurs civils, et bon. Aussi, beaucoup de concours nous sont ouverts. Donc, au-delà de ça, il y a les ONG, il y a les organismes internationaux, oui, il y a les institutions internationaux aussi, qui font toujours recours aux étudiants en sciences politiques. Et aussi, j'ai l'habitude de lancer un appel, surtout aux autorités, de dire qu'il est temps qu'il y ait des concours spécialisés en sciences politiques. Parce que je pense que ce n'est pas pour écarter les autres, ça réduit la chance des autres. Mais dans certains domaines, je pense qu'il est mieux d'avoir des candidats tous formés dans ce domaine qui réduisent le coût de la formation après la réussite de ce concours. Et aussi, ça va faciliter l'insertion de ces candidats dans le milieu professionnel. Donc, dans certains postes, moi, je pense que ça devait être des postes réservés aux étudiants de la science politique. J'ai l'habitude de prendre l'exemple de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y a des conseillers parlementaires, des assistants parlementaires, mais normalement, ces conseillers doivent être des étudiants en sciences politiques, des gens qui maîtrisent certaines réalités du monde politique. C'est des étudiants capables de faire des analyses objectives et pertinentes des faits politiques. Donc, aujourd'hui, l'Assemblée doit être ouverte à tous les étudiants de la science politique pour quand même pouvoir guider nos parlementaires qui ont un rôle très important dans la société et qui, parfois, sont même en alphabère. Donc, c'est mieux d'avoir des étudiants qui les encadrent. Qui les encadrent. Qui les encadrent. D'accord. Qui ont métrisé la matière, en tout cas. Donc, c'est des mécanismes qui permettent aux étudiants d'avoir une insertion professionnelle facile. Aujourd'hui, vous demandez également ou vous insistez sur la réinsertion. Est-ce que, selon vous, l'État a compris tout ce que vous venez de dire parce que ces étudiants formés en sciences po ont une importance dans ces institutions. Aujourd'hui, pensez-vous que l'État a compris le sens même de cette branche ? En tout cas, moi, je ne pense pas que l'État a compris parce que, ou même s'il a compris, il y a une inertie de leur part parce qu'on voit peu d'étudiants qui arrivent à accéder dans ces institutions. Parfois, c'est difficile parce qu'on est concurrencié aussi par les diplômes étrangères. Par exemple, ceux qui viennent de la France, de l'Allemagne, etc., de la sous-région. Alors que nous, l'État a investi sur nous. Donc, il est plus profitable pour lui de nous utiliser que d'apprendre des étudiants qui, par rapport à leur situation économique et sociale, ont pu aller en France. Donc, je pense que l'État n'a pas compris l'importance de cette discipline et l'importance que ces étudiants ont par rapport à leurs activités. D'accord. Donc, tous vos problèmes tournent, en tout cas, sont d'ordre structurel. D'abord, l'enseignement, mais également la compréhension de cette filière et également les débouchés. Aujourd'hui, Abdourahman, quel est l'appel que vous lancez aux autorités ? D'abord, c'est de leur dire que l'étudiant en sciences politiques, c'est un étudiant qui est formé pour gérer les affaires de la cité. Donc, ce n'est pas un étudiant qu'on doit laisser après avoir obtenu ce diplôme de faire autre chose que de gérer les affaires de la cité. Et la deuxième chose que je veux rappeler à nos autorités, c'est d'accorder plus d'importance à l'enseignement de la science politique. Aujourd'hui, comme je l'ai l'habitude de dire, les pays occidentaux l'ont compris. Il est plus profitable à nos dirigeants d'avoir des étudiants bien formés en sciences politiques parce qu'aujourd'hui, tout est politique, tout est géopolitique. La pandémie de la COVID-19 l'a prouvé. Aujourd'hui, toutes les analyses tournent autour de la géopolitique, toutes les analyses tournent autour de la politique étrangère, etc. Donc, aujourd'hui, vouloir s'abstenir d'intégrer les étudiants ou bien les professionnels de la politique, c'est quand même aller dans l'autre sens que de l'intérêt public. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin le président de l'association des étudiants en sciences politiques, Abdurrahmane Djalot. Et Abdurrahmane, je crois qu'on a assez parlé de la matière. Juste une question, on parle de sciences politiques et relations internationales. et également sur ce volet, est-ce qu'il vous arrive d'avoir à analyser également des situations qui vous viennent de l'étranger et dans ce cas, comment vous faites, c'est sur la base de quels arguments vous vous fondez pour donner votre analyse ? Bon, ça fait partie même de notre objet d'étude, analyser les phénomènes internationaux. Donc, dès la deuxième année, les étudiants sont formés en relations internationales. Voilà. En troisième année, on fait des cours d'économie internationale. Donc, arrivé en masse, on avait assez de bagages intellectuels pour quand même analyser certains faits internationaux. Donc, un étudiant qui analyse les faits internationaux se base sur différents moyens. Il y a les faits, il y a l'histoire aussi. Parfois, il faut partir de l'histoire pour le contexte. pour ramener le sujet. Et nous, nous utilisons parfois les médias parce que les relais ça nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et surtout, beaucoup lire les revues, les revues, les magazines. Donc, ça nous permet de mieux pouvoir analyser. Maintenant, l'analyse c'est sous des bases objectives. On ne prend pas partie de quel que soit le pays. Aujourd'hui, si on analyse la relation entre le Sénégal et, par exemple, la Guinée ou la Côte d'Ivoire, quelle que soit notre nationalité, nous avons l'obligation d'appliquer la neutralité axéologique. Donc, de se débarquer de nos valeurs, de nos cultures citoyennes, etc., pour avoir une vision objective de la relation entre ces deux États. aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est les sciences juridiques et politiques. Comment se porte justement le département ? Je dirais bien, parce que je ne cesserai jamais de le dire. Nous avons un nouveau doyen qui a quand même beaucoup fait pour le département et surtout aussi pour la faculté. ce n'est pas pour être son avocat, mais c'est juste un constat que j'ai fait en tant que leader d'un groupe. Donc, en tant qu'étudiant, vous avez remarqué que vous avez de meilleures conditions d'études aujourd'hui. Tout va bien ? Tout est nickel ? Je ne dirais pas tout est nickel. Tout ne peut pas être nickel, mais quand même, il y a des efforts. Mais il y a des choses aussi qui restent. Parfois, comme je dirais l'exemple le plus visible, c'est l'équipement. La faculté a un problème d'équipement. Surtout d'ailleurs... L'infrastructure, parce que la faculté des sciences juridiques a beaucoup d'étudiants. Oui, il y a beaucoup d'étudiants. Et le plan structurel d'infrastructure, plutôt, est-ce que tout va bien ? Vous ne vous plaignez plus ? Bon, pas comme avant, en tout cas, parce qu'il y a eu deux amphis. On a réflexionné nos deux amphis. Donc, l'effet... Ce que... Bon, le problème, c'est... Je pense que dans le cadre de l'effectif, le problème, c'est au-delà même des infrastructures. C'est le quota d'étudiants que la faculté reçoit. Je pense qu'il est temps qu'on diminue un peu ce quota pour pouvoir avoir une meilleure qualité d'enseignement et de formation. Maintenant, par rapport aux équipements, moi, je pense qu'en 2020, une faculté comme la faculté de l'échange juridique et politique qui est au sein de l'univers de Chantilly-Dalb-Dakar, une université très connue au niveau de la sous-région et dans le monde. Donc, il y a des minimums nécessaires qui, quand même, qui devaient être en place comme des ventilos dans les salles de classe, etc. Avec ce chaleur, donc, c'est difficile. C'est des efforts à faire. Mais au-delà de ça, bon, le doyen est en train de faire des efforts. Et sur le plan pédagogique, vous avez assez de professeurs ? Bon, actuellement, ils sont même en recrutement parce que chaque année, plus l'effectif augmente, plus ils sont obligés de recruter. Mais, ce que je vais déplorer, c'est qu'on nous amène des professeurs qui sont spécialisés dans notre domaine. Donc, on arrête de nous amener des professeurs qui sont issus de notre département ou bien de notre faculté. Convertis pour la surconscience. Voilà. Donc, il y a assez de professionnels, il y a assez de spécialistes qu'on n'a qu'à recruter au lieu de nous amener des professeurs. Parce que, ça va de... Mais qu'est-ce que cela explique ? Comment décryptez-vous cela ? Le fait qu'on vous donne des professeurs qui ne sont pas des spécialistes de la matière que vous étudiez ? Moi, je pense que c'est pas... Ça va à l'encontre de nos intérêts. Parce qu'aujourd'hui, un professeur qui enseigne une autre discipline, qui est sa discipline, accorde plus d'importance par rapport à ses étudiants. là-bas que par rapport à nous. Et aussi par rapport à la qualité même de ses enseignements. Parce qu'un professeur qui a plus de 5 niveaux, c'est-à-dire 5 salles de classe, qui enseigne toute la semaine, n'aura pas le temps de faire des recherches approfondies pour nous donner des cours riches dans le cadre pédagogique. Donc, il n'aura pas le temps de faire certaines recherches approfondies. Il n'aura pas aussi cette liberté d'entrer en profondeur par rapport aux cours. Parce que parfois, il a un peu de recul parce que c'est pas son domaine. Donc, la meilleure façon de régler ce problème, c'est quand même de recruter le maximum de professeurs pour quand même avoir un minimum nécessaire. C'est-à-dire d'avoir des professeurs bien spécialisés dans ce domaine et quand même de qualité. Aujourd'hui, vous l'avez dit également, vous êtes étudiant en master. Souvent, on entend parler de ces étudiants en master qui ont également des difficultés dans le cadre de l'encadrement, dans le cadre également des bourses. Comment ça se passe ? Oui, c'est difficile parce que c'est difficile de faire tout son cursus et tout le monde sait que c'est difficile d'arriver en master, surtout à la faculdade de sciences juridiques. Mais quels sont les problèmes justement que vous rencontrez pour vous, les étudiants en master ? Vous l'avez énuméré tout à l'heure. C'est d'abord, c'est un problème d'encadrement. Même si, honnêtement, en sciences politiques, on n'a pas ce problème parce qu'en master, nous, on est 23 étudiants, en master 2, je pense, c'est aux alentours de 10, pas beaucoup. Mais si je parle dans le cadre général de la faculté, il y a des étudiants qui passent toute l'année à courir derrière les professeurs, à appeler les professeurs, ils ne répondent pas. Donc, c'est difficile d'arriver à un master et le problème en est que parfois, il y a même des concours ouverts pour les étudiants en master l'étudiant devait soutenir depuis un an, deux ans et il n'arrive pas à terminer parce que son professeur n'a même pas son temps ou bien son encadreur. Donc, ça retarde l'étudiant et parfois, les parents ne comprennent pas. Ils disent que, bon, il est en train de vieillir à l'université alors que son enfant fait tout pour quand même soutenir et pouvoir aller le suivre. Donc, par rapport aux bourses aussi, moi, je pense que les gens ont l'habitude de taquiner les étudiants pour dire que quand ils vont en grève, c'est pour les bourses. Mais ces gens-là ne comprennent pas quelle est l'importance de cette bourse pour l'étudiant parce que la bourse, c'est le moyen de survie de certains étudiants. J'ai l'habitude de dire qu'il y a certains étudiants qui ne récupèrent même pas leur bourse par mois. Ils attendent la fin de l'année pour récupérer leur bourse et aller faire ce qu'ils veulent. Il y a des étudiants avant la fin du mois, ils ont reçu des coups de fil au niveau de leur village et ils attendent cette bourse-là pour suturer un peu un 10 000 ou un 15 000 pour aller aider leurs parents. Ces étudiants, est-ce qu'ils comptent sur ces parents-là pour avoir de quoi manger à l'université ? Mais non. Donc, et puis un étudiant en masse, il est obligé d'aller faire des recherches, d'aller sur le terrain. Il y a des étudiants qui sont dans des domaines où ils sont obligés d'aller à Kédougou, à Fongé-Limi, dans des zones très reculées pour quand même faire un document riche. Donc, toutes ces recherches demandent des moyens. Et un étudiant qu'on n'accompagne pas financièrement, surtout en masse, il ne faut pas lui demander après de rendre un travail de qualité parce qu'un travail de qualité demande des moyens. Et l'enseignement supérieur, c'est les moyens. Et cette bourse d'accompagnement également demandée par les masseux 2, c'est le cas en masse 1 ? Non, non, non. C'est juste les masseurs 2. Les masseurs 1, bon, d'habitude, on est gérés par le cycle normal des bourses. Vous l'avez dit également, le quota donc d'étudiants qui doivent entrer à l'université. Cette année, on l'a vu, le coronavirus a beaucoup impacté sur l'enseignement et la formation au Sénégal. Quelles sont vos craintes par rapport à cette année scolaire 2020-2021 ? Bon, c'est... D'abord, il y a eu déjà des problèmes parce que les étudiants qui devaient terminer leur année. Moi, actuellement, je devais terminer mon master mais jusqu'à présent, on roule. Bon, peut-être d'ici 2 mois nous allons terminer. Donc, autre chose aussi, c'est de prendre en charge aussi certaines situations parce que les étudiants n'ont pas eu... C'est-à-dire, c'est quand vous perturbez le cycle d'un étudiant, il faut quand même en prendre compte. parce que ça a toujours des impacts. Ça a toujours des impacts. Il y a des étudiants quand ils rentrent au village, ils sont dans des difficultés sociales et ils ont des problèmes. Donc, arrivés à l'université, ils auront du mal à réintégrer automatiquement le milieu universitaire. Donc, vous voulez un accompagnement psychologique ? Bon, psychologique, là, je dirais que c'est trop demandé parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Si on entre dans ce cadre, c'est un autre problème. Mais quand même, qu'est-ce que vous demandez ? Une compréhension, une compréhension de la situation. Parce que... Donc, à quel niveau cette compréhension devrait intervenir ? Lors des examens, entre autres ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, lors des examens et au niveau de la correction parce que... aussi, il y a un contexte particulier. On a l'habitude de dire que le contexte particulier égale à la mesure particulière. Donc, il ne faut pas évaluer cette année par rapport aux années précédentes parce qu'il y a eu trop de mouvements et il y a eu des professeurs qui ont... peut-être qui avaient voyagé et qui ont tardé à revenir et que ça va impacter les étudiants. En plus, le deuxième semestre a tellement été accéléré que parfois, un étudiant qui n'a pas cette capacité rapide de s'adapter à la situation avant qu'il se réveille mais l'année est déjà terminée, écoulée. Donc, tous ces facteurs, c'est à ne pas négliger parce que peut-être un étudiant qui n'a pas un problème de compréhension peut, à l'arrivée, prendre ses documents et aller automatiquement à la suite des examens. Mais il y a un autre étudiant qui demande deux semaines, trois semaines pour pouvoir entrer dans... pouvoir s'adapter aux réalités universelles. Donc, si on ne prend pas en compte ces réalités, il y aura des étudiants qui seront impactés et qui n'arriveront pas à expliquer réellement ce qui se passe. Aujourd'hui, vos petits frères qui vont pour la première fois à l'université, l'année dernière, il y a jusque-là des étudiants qui ne sont pas orientés et on va vers ce phénomène encore, même si le gouvernement promet que tous les étudiants seront orientés sur ce sujet également. Quel est votre point de vue ? D'abord, c'est deplorable de voir que tous les étudiants de l'année passée ne sont pas orientés. C'est pas tout, mais une partie. Voilà, une partie, autant pour moi. C'est deplorable de voir qu'une partie des étudiants n'étaient pas orientés l'année passée et je pense que cette année, ils vont régler ce problème parce que c'est une injustice aussi. C'est à lutter parce que ces étudiants qui n'étaient pas orientés l'année passée, c'est des étudiants qui ont obtenu le bac dans les mêmes conditions que les autres. Peut-être le ministre peut l'expliquer sur le choix, etc. parce qu'aussi, il faut apprendre à ces bacheliers comment faire des choix. Ils arrivent parfois à des bacheliers qui ne comprennent rien et qui arrivent à faire des choix qui peut-être qui n'aident pas ces commissions qui font le tri de bien savoir où les mettre. Mais c'est pas aussi une raison de ne pas les orienter. Je pense que s'il le faut, réouvrir la plateforme, leur demander de revoir leurs choix et de voir comment les insérer parce qu'aujourd'hui, que vont devenir ces bacheliers ? Peut-être, leurs parents ont investi de l'argent qui était dans le privé. Ils ont été... Bon, on a investi de l'argent chieux et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Peut-être continuer dans les instituts privés et c'était pas peut-être leur vœu. Assez parlé sur la pédagogie, le campus social. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Est-ce que les conditions sont améliorées en ce moment ? Honnêtement, oui. Il y a eu des améliorations parce qu'il faut juste aller au campus pour voir que quand même il y a eu des efforts. Surtout dans l'éclairage, surtout dans le cadre de vie. Mais ça reste. Parce que... Qu'est-ce qui reste ? Surtout dans le cadre de l'eau parce qu'il y a des étudiants jusqu'à présent qui se lèvent le matin pour parcourir presque toute l'université pour avoir de l'eau pour se laver et aller étudier. C'est une réalité. Vous allez à 7h, 6h le matin à l'université, vous voyez des étudiants avec leurs serviettes en train d'aller dans les autres pavillons pour rechercher de l'eau. Et c'est deplorable. Je pense que ce n'est même pas digne pour un étudiant, un futur peut-être président, etc., qui passe 30 minutes pour aller voir de l'eau pour se laver. Il y a aussi un autre phénomène que les autorités doivent aussi prendre en compte. C'est l'insécurité aux alentours de l'université. Aujourd'hui, ce n'est pas... Ce n'est pas aux alentours ? Voilà, aux alentours. D'accord. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais ça risque de dégénérer après. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez aux étudiants qui habitent à FAS, Geltapé, etc., à 20h, ils ont du mal à sortir de l'université. à moins qu'ils prennent les voies, l'avenir Chantadieu, peut-être qu'ils aient éclairé, par exemple, et qu'il y a un peu de sécurité. Mais derrière, vers le canal, là, c'est l'insécurité totale. Alors que, bon, dans certaines résidences à Dakar, vous entendez rarement d'agressions. Mais dans ces zones, les étudiants ont du mal à venir à l'université, réviser jusqu'à certaines heures et rentrer tranquillement chez eux. Alors que c'est leur droit. Parce que tous les étudiants ne peuvent pas loger au sein de l'université. Donc, il y a certains étudiants pour des raisons peut-être même sanitaires, de santé, etc., ne peuvent pas loger au sein de l'université. Mais, l'État doit être en mesure de sécuriser les alentours de l'université pour que ces gens-là puissent réviser jusqu'à certaines heures et rentrer en toute tranquillité chez eux. Il y a aussi un autre phénomène, le gouvernement qui a été dissous. Quelles sont vos attentes aujourd'hui sur le futur ministre de l'enseignement supérieur ? Je pense que l'enseignement supérieur c'est un domaine tellement complexe où il faut mettre d'abord un ministre qui arrive à assurer ce leadership et un ministre qui a cette capacité de communication et qui arrive à communiquer avec tous les acteurs dans l'enseignement supérieur. Vous l'avez vu avec le ministre en ce moment ? Honnêtement, je ne dirais pas oui. Il n'est pas un très domineux. En tout cas, il n'a pas bien gagné à mon avis cette confiance des étudiants. Bon, c'est difficile, je comprends, c'est très difficile de... C'est un secteur qui a beaucoup de problèmes et c'est très difficile de gagner contre tous les secteurs. Mais, je pense que le futur ministre doit être un bon communicant parce que les étudiants ne demandent pas beaucoup, surtout de les impliquer et de les informer. C'est des gens compréhensifs qui arrivent à comprendre certaines réalités et surtout aussi de prendre en charge certains problèmes. Moi, j'ai l'habitude de dire que gouverner, c'est anticiper sur les problèmes et aussi anticiper sur les problèmes, sur les solutions en tant que moi. Donc, si un ministre a la capacité d'anticiper sur les problèmes de l'enseignement supérieur, naturellement, il aura une avance sur la solution. Donc, s'il arrive à le faire et beaucoup communiquer avec les syndicats de l'enseignement supérieur, les étudiants, normalement, il doit bien dérouler son ministère. Ça fait une route. Oui. Donc, mais pas être dans ce post-il d'autorité qui impose aux acteurs de l'enseignement supérieur, des mesures qui, parfois, ne sont pas adaptées aux réalités de l'université. Donc, le ministre ne doit pas être imposant, mais communiquant. Abdur Rahman, nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Merci. C'est à moi de vous remercier aussi de m'avoir fait l'honneur de m'inviter dans votre émission l'encre et la plume. D'abord aussi, je dois remercier, c'est un devoir même de remercier les étudiants de la science politique et de remercier tous les étudiants de la faculté de sciences juridiques et politiques, surtout l'amicale qui est devenu un collaborateur maintenant, un partenaire de la CESPO. Et aussi, faire un appel. Dire à l'opinion publique, dire aux étudiants que la science politique c'est une discipline nécessaire pour la gestion de la cité. C'est peut-être après les gens vont s'en rendre compte, mais que les gens dès à présent anticipent sur cette réalité, de comprendre et de donner à la science politique son importance parce que ça va de l'intérêt même de la nation. En tout cas, on espère que cet appel sera bien entendu par ceux qui gèrent cette cité. Ça a été un plaisir encore une fois pour nous, Abdourahman Djalo, de vous accueillir dans l'encre et la plume. Et à vous, chers auditeurs, ça a été un plaisir encore une fois de plus de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Et cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h pour ensuite des programmes sur Réumi FM.